Une question sur la sécurité routière. La sécurité de manière générale, on a beaucoup développé et mon temps d'antenne aujourd'hui, au niveau de la RTS, je l'ai enregistrée hier à Saint-Louis, c'est sur la sécurité. Mais vous savez, la sécurité routière, ça interpelle tout le monde. Là, je ne sais pas, c'est à Abila. Parce que quand vous voyez, certes, quelquefois, Yenne Autoyidi au Sénégal, vous vous dites comment ce véhicule a pu avoir une visite technique ici au Sénégal. Et pourtant, on arrête des véhicules neufs, on les soumet à des contrôles, on les verbalise même. Mais tu vois des véhicules qui ont amené, depuis avant ma naissance, et pourtant, si nous avons des contrôles techniques, nous avons donné des contrôles techniques. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Que nous sommes dans la circulation aussi, les hommes en tenue, et qui ferment les yeux sur des cas graves, parce que simplement, quelquefois, pas tous les hommes en tenue, je tiens à le dire, les gens ont donné quelque chose. Ça, ça relève de la responsabilité de l'État. La qualité des routes, ça relève de la responsabilité de l'État. Mais il y a un aspect éducatif important. Chacun d'entre nous doit s'éduquer à respecter au minimum le code de la route. Parce que chacun d'entre nous, nous nous connaissons entre Sénégalais, nous faisons ce que nous voulons aussi, quelquefois, dans la circulation. Chaque jour, il y a un autre, 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 il y a un autre. Tous ces aspects doivent concourir. Mais il y a un autre, quand il y a un État fort qui applique de manière strict, parce qu'on a le même code de la route que le code de la route de la France ou d'Allemagne, il n'y a pas de différence. C'est à l'application qu'il y a un problème. Si on le fait, je crois qu'on aura des résultats. Je suis désolé, parce qu'on me dit que, tant bien, j'aurais voulu développer un peu plus sur cette question.